Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur invité, Moustapha Seymi, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Gouvernement-Parlement, mi-mandat, en avant-tout », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre politicien débute son article de la manière suivante. Avec ce mois d'avril, a-t-on affaire à une nouvelle séquence de l'action gouvernementale ? L'agenda paraît pousser dans ce sens, mais qu'en sera-t-il en vérité ? Voici quelques jours, le vendredi 12 avril, était ouverte la session de printemps du Parlement, la sixième de la présente législature, qui a commencé en octobre 2021. A l'ordre du jour, le renouvellement des organes de direction de la Chambre des représentants, présidents, membres du Bureau et présidents des commissions permanentes. Notre professeur précise que Pour l'heure, seul le premier scrutin s'est déroulé le vendredi, avec la réélection de Rachid Talbi Alami au perchoir, par une confortable majorité de 264 voix contre le candidat du PJD, Abdallah Bouanou. 23 voix, dont le groupe parlementaire ne compte que 13 membres. L'on a noté 37 bulletins, nul, l'absence de 71 députés et le fait que 4 groupes de l'opposition, Union Socialiste des Forces Populaires, MP, Parti du Progrès et du Socialisme et PJD, totalisant 84 sièges, n'ont pas réussi à s'accorder sur un candidat comme un preuve, que certaines postures unitaires n'ont pas de traduction dans les faits, tant s'en faut. La reprise ? C'est aussi le discours de mi-mandat prévu par le chef du gouvernement, Aziza Kanouch, le mercredi 17 avril, à 17h, devant les deux chambres du Parlement. Un bilan d'étape à son initiative. Peut-il se limiter à redire ce qui a été précisé à l'issue de la réunion de l'instance de la présidence de la majorité parlementaire, le 8 avril dernier, avec le RNI qu'il dirige et ses deux autres composantes, le parti de l'Isticlal, pays, de Nizar Baraka et le parti Authenticité et Modernité, PAM, représenté par sa direction collective, composée de Fatima et Zahra Al-Mansouri, Mohamed Mehdi Ben Saïd et Salah Edina Boulghali. Le communiqué publié à cette occasion faisait référence à un bilan positif, mais cet agenda a été reporté à une date ultérieure. Après la découverte tardive des dispositions de l'article 248 du règlement intérieur de la Chambre des représentants, celle-ci prévoyant l'accord des deux bureaux des chambres, pour fixer une séance d'audition du chef du gouvernement, en application de l'article 101 de la Constitution. Le chef de l'exécutif dispose d'une majorité confortable de 270 membres, RNI, PI et PAM, soit pratiquement les deux tiers de la Chambre des représentants, 395. L'opposition, elle, ne compte que 125 sièges, Union Socialiste des Forces Populaires, MP, UCMDS, Parti du Progrès et du Socialisme et PJD. Nul doute que ce cabinet aura le même soutien parlementaire. Cela dit, une autre observation s'impose, cet exécutif en place depuis octobre 2021 sera-t-il maintenu en l'état, alors que commence un second mi-mandat, qui va jusqu'à la fin de la présente législature, dans 30 mois, en octobre 2026 ? La pratique institutionnelle depuis des décennies montre que, généralement, un remaniement ministériel intervient à mi-mandat, indépendamment des changements ou des limogèges en telle ou telle circonstance. Depuis des mois circule cette idée qu'un réaménagement de l'équipe gouvernementale allait se faire. Il serait lié à un agenda contraignant, celui des congrès de deux parties de la majorité, à savoir le PAM et le P.I. Le Parti du Tracteur a bien tenu ses assises les 8 et 9 février derniers, avec le départ de son secrétaire général, maître Abdelatif Ouabi, et l'élection d'une Troïka. Dans l'éventualité d'un remaniement, maître Ouabi peut-il être maintenu au ministère de la Justice ? Un tel cas de figure verrait un chef de parti sanctionné par les siens lors d'un congrès continué à représenter cette même formation durant le second mi-mandat. Depuis octobre 2021, il paraît au surplus être distingué par tant de couettes médiatiques et politiques portées au passif de son parti et du gouvernement. Aujourd'hui, il s'échine à expliquer que les réformes prévues dans l'agenda de départ sont finalisées et qu'elles vont être présentées lors de cette session de printemps du Parlement, code pénal, code de procédure pénale, code de procédure civile, etc. Alors que le code de la famille, dont l'avant-projet a été finalisé par une commission royale ad hoc, est également prévu à l'ordre du jour de la session parlementaire. L'auteur continue de la manière suivante. Quant au parti de l'Isticlal, il tiendra son 18e congrès dans une dizaine de jours, du 26 au 28 avril, après un retard de plus de deux ans, le précédent ayant eu lieu en octobre 2017. Là encore, il vaut de s'interroger sur son traitement en cas de remaniement ministériel. Le parti s'est vu attribuer la présidence de la Chambre des conseillers, confiée à Anam Mayara, ainsi que quatre départements ministériels. Membre de cet exécutif, Nizar Baraka a œuvré depuis plus de six ans pour transcender la séquence du mandat de son prédécesseur Amit Shaba, secrétaire général, 2012-2017, fortement erratique et populiste, marqué de divisions et de clans. Depuis, un travail a été patiemment entrepris sur le terrain, mais aussi pour mettre en relief des axes mobilisateurs, une direction renouvelée, une unité renforcée, un recentrage des objectifs autour d'un projet social rénové sur la base du référentiel historique de l'égalitarisme, et un programme démocratique alternatif. Laborieusement, Indi l'a mis à terme à un climat tournant aux dissensions et aux luttes intestines entre le clan du maire de l'Aïoun, Amdioul Derachid d'un côté, et celui de Nizar Baraka de l'autre. L'on en aura sans doute une première expression lors de la prochaine désignation des structures organiques du parti à l'issue de ses 18e assises. Nizar Baraka sera ainsi le seul candidat. Reste la représentation de chacune des deux composantes, qui sera nommée inspecteur général, poste nouvellement créé et qui s'apparente à un rang de numéro 2, qui seront les 34 membres du comité exécutif, dont la composition ont compté jusqu'à présent 10 de moins, et qu'en est-il du président du Conseil national ? Enfin, dans l'éventualité d'un changement de ministre, il faudra bien accorder de la place aux partisans de Amdioul Derachid. L'auteur conclut son article en ces mots ? À mi-mandat finit donc, le second va suivre. Il doit avoir la particularité d'une gestion plus efficiente de l'action gouvernementale. Il faudra en effet accélérer le rythme des réformes qui ont souvent passablement tardé, retraite, code judiciaire, ou qui doivent être actées dans les meilleurs délais, tels celles du code de la famille, dont l'avant-projet a été remis fin mars à Sa Majesté le Roi. Il faudra aussi de l'élan et de l'allant, du volontarisme réformateur, des arbitrages et des décisions à assumer et un agenda législatif et gouvernemental à décliner, avec des priorités hiérarchisées et les programmes d'action qui y sont corrélés. Il faudra également faire montre d'une grande capacité à répondre aux attentes et aux aspirations des citoyens, et concrétiser en même temps des avancées dans un environnement international abrupt, fortement concurrentiel et pratiquement agressif à tous égards. Rédigé par Moustapha Seimi Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimedia, n'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités, et à très bientôt.